L'histoire de la mémoire de l'époque Notre peuple danse dans le précipice des fesses L'histoire de la mémoire de la mémoire de la mémoire de l'époque L'histoire de la mémoire de la mémoire de l'époque L'histoire de la mémoire de la mémoire de la mémoire de l'époque C'est cette production qui est assez importante, qui est autour des marabouts sélégalais et des figures que tout le monde connaît. Mais je pense que pour lui, au-delà du sacré, c'est aussi de travailler vraiment dans ce qui se passe dans la société, ce qui irrigue la société. Ça peut passer par la figure des marabouts, mais ça peut aussi passer par les situations politiques ou les idées esthétiques. Donc les figures des marabouts au Sénégal, il faudrait poser l'attention aux historiens ou aux sociologues, mais je pense que les marabouts ont une place importante dans la société. C'est parce qu'aussi, dans l'histoire des pays, quand le pays n'était pas encore vraiment un pays, les marabouts ont joué un rôle important pour la cohésion de toute la communauté sénégalaise. C'est pour ça qu'ils existent encore aujourd'hui et je trouve que c'est super qu'ils soient représentés par des artistes. Alors l'exposition relate le travail artistique de Pat Diop, qui est un artiste né à Médina et qui provient de la Médina et qui produit des œuvres à partir d'objets du quotidien qu'ils ramassent ou qu'ils se procurent auprès des musées, etc. Donc ces médiums sont pluriels parce qu'ils peuvent dessiner sur du contreplaqué, des cartons, au sol également ou encore sur les murs de Médina. Donc quand on sillonne les rues de Médina, on peut voir énormément de fresques réalisées par Pape Diop. La particularité de son travail, c'est qu'il fait don aussi de ses œuvres qu'il produit sur place et qu'il offre par la suite aux habitants et habitantes de la ville de Médina, ou qu'il laisse justement telles des offrandes pour que chacun et chacune puisse les ramasser ou les contempler tout simplement. En fait, on a une association ici qui s'appelle Yatal Art, c'est une association d'action culturelle, sociale, artistique et maintenant beaucoup touristique. En fait, cette année, j'ai choisi d'exposer Pape Diop parce que c'est un artiste d'art brut. C'est un artiste que j'aime bien parce qu'il ne fait pas de l'art pour la gloire, mais il le fait par nécessité. C'est comme si ce faisait sa propre thérapie, mais dans la rue. En fait, c'est quelqu'un qui peint beaucoup, 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 mais avec des matières qu'il trouve dans la rue, avec du charbon, huile de moteur, café, mégots de cigarette comme pinceau. En fait, il peint sur les murs, sur le sol et sur des bouts de bois, les contreplaqués. Mais ce qui est étrange, c'est que quand il finit de peindre sur les contreplaqués, il les jette, il les expose et il les donne. Il les fait juste pour l'instant. Donc du coup, moi, je le connais depuis 2001, mais il m'a intéressé à partir de 2014, j'ai commencé à le collectionner. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé avec 4500 pièces de contreplaqué chez moi. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un garage où je peux tout stocker. Et bon, cette année, les étudiants français m'ont proposé de faire l'expo de Pap Diop. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que la dernière fois que je l'ai exposé, c'était en 2019. Mais je l'ai beaucoup exposé en Occident, en France, notamment en Suisse, même en Hollande. Je me suis dit que ça allait être bien de l'exposer aussi à la Médina et de inviter les Médinois à venir à la rencontre de Pap Diop. Et ça m'a trop, trop plu cette expo et ça m'a permis de sortir aussi une partie de ma collection. Et tout ce que vous voyez ici, c'est 25% de la collection que j'ai. Je connais Pap Diop pour le fréquenter presque tous les jours, puisqu'il est presque tous les jours en train de peindre et repeindre un mur qui est devant la porte de mon studio. Donc presque tous les matins, je le vois là et il me parle. Il parle de son travail, il m'offre des peintures. Donc voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant de faire une exposition sur le travail de cet artiste dont le travail est connu, mais qui lui-même est assez méconnu. Donc quand je passais dans la Médina, à Soumbé Dioun, je voyais les figures religieuses, surtout qu'il peint, c'est surtout ça qui m'avait frappé. Je les voyais absolument partout, mais je ne savais pas que c'était un artiste spécifiquement qui les avait faites. Et j'ai découvert la personne derrière ces images, peut-être il y a 4 ans, donc au moment où je me suis installé, où j'ai installé mon studio dans la Médina. Parce que je suis toujours intéressé par ce qui n'est pas nécessairement connu, d'autres mondes qu'on ignore peut-être. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de venir lui donner un visage, de pouvoir mettre ensemble toute sa collection. Alors que les gens du quartier le connaissent, mais que les gens de la Médina justement connaissent son travail, mais peut-être ne le connaissent pas. En fait, ce que j'aime bien aussi chez Pap Diop, c'est qu'il sillonne toute la Médina, et la Médina fait 2,5 km. Donc il sillonne tout le quartier et il dessine tous les jours, c'est comme s'il se faisait sa propre thérapie, mais dans la rue. Et pour Mata, c'est ça, c'est très très important, tu vois. Donc là, c'est un débit de boulot, mais j'aimerais bien aussi le montrer à la face du monde. Pour montrer que même quand on te considère comme un fou, tu peux quand même rendre fou les autres, tu vois. Déjà, le quartier, il s'appelle la Médina, parce que nous, nos grands-parents, ils habitaient au plateau. C'était pendant la colonisation de l'Afrique occidentale française. Et en fait, ils ont décentralisé toute la population noire qui était en ville vers la Médina, parce qu'il y a eu une épidémie de peste. Et la population autochtone ne voulait pas habiter ici, donc il y a eu pas mal de manifestations et de contestations. Et le nom du quartier a été donné par Aladji Maleksi, tu vois. Et que la confréerie, toutes les confréeries sont hyper, hyper, hyper bien représentées ici. Il y a toutes les mosquées. Il y a les mosquées de Ibado sur l'avenue Maleksi. Il y a la mosquée Omarienne. Il y a les Djuma Mourit. Il y a la grande mosquée. Et il y a même la mosquée des Layens, tu vois. Donc, il y a toutes les communautés qui sont représentées ici. Et le fait qu'ils ne représentent pas qu'un seul Maramoussa, c'est très, très intéressant pour moi. Parce qu'ils prônent aussi le dialogue inter-confrérie. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Pour dire que le Sénégal nous appartient, mais ne garde-le, tu vois. Et que chacun peut croire à la confréerie qu'il veut. Mais le Sénégal reste uni et indivisible. Et ça, j'aime bien, ça, j'ai pas bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres d'art qu'on voit au village artisanal et tout, c'est beaucoup plus des expats qui l'achètent. Parce que nous, dans la culture sénégalaise, quand on rentre dans nos salons, dès qu'il y a la photo de notre Maramoussa, ça nous suffit. Et ce qui est intéressant chez Pape Diop, c'est qu'il dessine pas mal de ses Maramous. Donc, il est dans pas mal de magasins. Il a sillonné toute la médina pour peindre sur les murs. Des fois, ils sont détériorés. Des fois, ils sont invisibles parce que c'est éphémère. Donc, si tu connais pas Pape Diop, tu peux passer inaperçu et tu verras jamais son travail. Mais dès que tu connais un peu le travail de Pape Diop, tu sauras qu'il est partout. Donc, moi, je l'appelle l'empéreur de la Médina. J'ai envie surtout de continuer à ce que les gens connaissent son travail, connaissent la personne. J'ai envie d'organiser encore une rencontre ici avec un public de la Médina. Pour ça, j'ai envie d'inviter Meï Samara, qui est un jeune poète et slameur sénégalais qui est vraiment très fort et que j'apprécie beaucoup. Donc, j'aimerais l'inviter comme commissaire d'une soirée slam, récitation de poésie, où on essaiera de faire venir la jeunesse de Dakar et en particulier la jeunesse de Médina. de façon à ce que...